De la nouvelle 308 GTI, on pourrait vous dire beaucoup de choses. D'abord que pour une sportive, elle est étonnamment confortable. Qu'elle se montre très sobre en conduite raisonnable. Il faut aussi reconnaître qu'elle a un super grand coffre. Et enfin qu'elle reste très discrète extérieurement, malgré ses éléments spécifiques comme ses doubles sorties d'échappement rondes à l'arrière, ses grandes jantes de 19 pouces et sa prise d'air à l'avant soulignée de rouge. Et pourtant, malgré cette belle polyvalence, la 308 n'a pas laissé de côté les qualités dynamiques, comme on va le voir tout de suite de l'autre côté des stands, sur le circuit de Braga. Alors la 308 GTI, c'est 270 chevaux pour 1205 kg, ce qui en fait le meilleur rapport poids-puissance de la catégorie des GTI. Alors au volant, ça ne fait aucun doute. Le petit 1.6 turbo pousse très fort dès 1800 tours et grimpe jusqu'à 6000 tours sans s'essouffler. Mais là où la 308 creuse l'écart par rapport à la concurrence et au niveau du comportement routier, grâce à un geste extrêmement efficace et secondé par un différencier autobloquant Torsen à l'avant, ça lui donne une motricité exceptionnelle en sortie de virage. La motricité est quasiment impossible à prendre en défaut sur le sec, comme vous pouvez le voir. On a presque l'impression de conduire une voiture à 4 motrices. C'est assez bluffant. Alors l'autre gros point fort de la 308, c'est vraiment sa facilité de conduite. On n'a pas besoin d'être un pilote pour rouler vite avec. Sur circuit, elle est très facile à prendre en main. Elle met tout de suite en confiance. Alors le point positif, c'est justement que la voiture est très facile à conduire vite. En contrepartie, les pilotes les plus aguerris trouveront peut-être qu'elle est justement un petit peu trop facile, avec notamment un train arrière qui est rivé au sol et qu'on a du mal à faire dériver en entrée de virage. Alors l'autre petit regret qu'on pourrait avoir avec la 308, ça provient de la sonorité du moteur qui est assez quelconque, en mode normal, assez artificiel en mode sport. Mais au moins, au quotidien, ça ne casse pas la tête avec un moteur trop brouillant. Ça prouve encore la polyvalence de la 308. La 308 est facturée 37 200 euros. Alors c'est un prix qui peut paraître assez élevé. Mais finalement, pas tant que ça. Puisque quand on s'achète une 308 GTI, c'est un peu comme si on s'achetait deux voitures en une. On va continuer à s'amuser sur ce circuit. Et on vous dit à très bientôt sur l'argus.fr